Madame la Présidente, chers collègues, sur le travail dominical, il me semble que dans cette assemblée la position des élus communistes est connue et ce ne sera pas un scoop pour personne, elle n'a pas changé. Nous sommes opposés à l'ouverture des commerces dimanche, que ce soit avant les fêtes ou non. Après de longues périodes de confinement, nombre de familles n'ont pu profiter des retrouvailles du dimanche et des activités associatives. Il nous semble dommageable de confiner de nouveau au travail les salariés du commerce et ce, trois dimanches de plus. Le groupe communiste comprend bien la volonté exprimée dans ce vœu d'éviter une généralisation des ouvertures. Malheureusement, les exceptions peuvent se généraliser et les évolutions législatives vont justement dans le sens de la banalisation du dimanche travaillé. C'est une remise en cause d'un mode de vie qui, selon nous, ne profite ni aux salariés ni à son employeur. En effet, quand le budget d'un foyer ne permet pas toujours de consommer les autres jours de la semaine, pourquoi le permettrait-il le dimanche ? Le dimanche devrait rester un temps familial, un temps culturel, un temps d'émancipation personnelle. Un jour chômé pour le plus grand nombre de salariés afin qu'ils puissent accéder aux espaces de culture, de sport ou de loisirs plutôt qu'aux espaces de consommation. Nous nous interrogeons sur la délibération numéro 16 sur le genre de société que nous voulions. Je pense qu'on peut se poser la même question sur celle-ci. Je vous remercie de votre attention. 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 Sous-titrage ST' 501